J'ai le plaisir d'ouvrir cette journée d'études qui va rassembler plus de 700 personnes qui viennent de toute la France, mais aussi d'autres pays et régions francophones de Belgique, de Suisse, du Québec. Nous sommes évidemment ravis de cet engouement pour cette journée qui est le fruit d'un travail collaboratif de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour nous dire, entre des établissements médico-sociaux alsaciens, l'Université de Strasbourg, le Centre référent des troupes du langage et de l'apprentissage et le STRASEN, le Centre d'excellence en autisme et troupes du neurodéveloppement. Vous venez de le voir, les sessions sont enregistrées et pour partie seront ensuite mises en ligne sur le site STRASEN sans doute, mais ce ne sera pas avant l'automne et vous serez évidemment prévenus de la mise en ligne de ces sessions. Alors, je vais donner tout de suite la parole successivement pour l'ouverture de cette journée au professeur Carmen Schroeder, qui est donc ici présente. Bonjour Carmen. Bonjour. Qui est chef de service de psychiatrie pour l'enfant et l'adolescent des hôpitaux universitaires de Strasbourg et donc coordinatrice du STRASEN. Puis ensuite, ce sera le Dr Anne de Saint-Martin, qui représentera ici le Centre référent de troupes du langage et de l'apprentissage, qui est neuropédiatre et qui est médecin-coordinateur du CRTLA, Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et ce sera ensuite à M. Jean-Louis Bonnet pour la Fondation Vincent de Paule, qui représentera le secteur médico-social, et M. Jean-Louis Bonnet est président de la Fondation Vincent de Paule. Juste, Carmen, je vais te laisser la parole. Voilà, le professeur Carmen Schroeder qui va ouvrir cette journée. Vous m'entendez bien ? Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous et d'avoir l'honneur d'ouvrir cette journée très attendue avec des centaines d'inscriptions, effectivement, sur les troubles du développement du langage. Alors, moi, je suis professeure de paix de psychiatrie, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et la coordinatrice du Centre d'excellence de Strasbourg. Je co-coordine aussi avec le Dr Caroline Philippe, pédiatre, la plateforme de coordination et d'orientation des TND pour les 06 ans du Barin. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un centre d'excellence ? Comme beaucoup d'entre vous le savent, la Stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, donc c'est la nouvelle stratégie, le quatrième plan qui a fait suite au troisième plan autisme, donc le quatrième plan autisme, a souhaité renforcer en France la recherche d'excellence dans le domaine des troubles du neurodéveloppement et nous avons été labellisés comme un des cinq centres d'excellence pour l'autisme et troubles du neurodéveloppement en 2020. Alors, Strassens, c'est une abréviation pour l'expression anglaise pour Recherche Translationnelle sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement de Strasbourg. Et pourquoi translationnelle ? Parce que nous regroupons un large point d'expertise, les expertises cliniques en sciences humaines et sociales, mais aussi en biologie et chimie et nous faisons partie du coût du réseau GIS Autisme et Troubles du Neurodéveloppement pour groupements d'intérêts scientifiques, autisme et troubles du neurodéveloppement. Alors, comme vous voyez ici, nous sommes en réalité trois coordonnatrices, comme l'a déjà dit ma collègue le professeur Céline Clément. Donc, Céline Clément est professeure de psychologie et de sciences de l'éducation et elle coordonne tout cet axe sciences humaines qui regroupe la neuropsychologie, la psychologie, l'éducation et la formation, la déontologie et la sociologie, entre autres. Moi, je suis la coordonnatrice de l'axe clinique, mais là aussi, je ne suis pas du tout seule. Comme vous voyez, Anne de Saint-Martin est un membre très actif et coordonne toute la partie neuropédiatrie, par exemple. Et l'axe biologie chimie, aujourd'hui, bien sûr, un peu moins présente et coordonnée par ma collègue, le docteur Amélie Pithon. Et dans ce centre, à ce centre, font partie de nombreuses associations. Alors, je ne vais pas détailler les soutiens institutionnels des réseaux de recherche ou des filières de santé, mais surtout les réseaux des représentants. Et vous êtes très, très nombreux aujourd'hui ici et je suis sûre que vous allez être très actifs lors des discussions autour de ces troubles développementaux du langage. Alors, pour poser un peu le cadre de cette journée, nous avons été surpris du nombre d'inscrits. Je pense que c'est le record actuellement en France sur les formations de ce type. On a encore la semaine dernière, dans une réunion du juge d'autisme, on a dit que c'est vraiment la journée qui a le plus d'inscrits. Donc, on peut se poser la question, pourquoi il y a tant d'inscrits ? Pourquoi un tel intérêt ? Alors, c'est pour se former, mais aussi parce qu'il y a a priori un grand besoin de formation et ça veut dire, ce n'est pas si clair que ça, qu'est-ce qu'on comprend finalement sur les troubles développementaux du langage ? Parce que je pense beaucoup d'entre vous, que vous êtes professionnels de santé ou peut-être professionnels des sciences de l'éducation, vous vous demandez est-ce que c'est un trouble du développement du langage ou est-ce que c'est un symptôme d'autre chose ? À partir de quand est-ce qu'on est juste dans une variante de la normale et quand est-ce que ça devient vraiment anormal, atypique, pathologique ? Alors, en tant que médecin, quand nous cherchons la réponse à ce type de questions, nous nous référons à les manuels de classification de maladies. Et le manuel qui est en vigueur pour tout le monde entier, c'est la classification internationale des maladies et la 11e version va entrer en vigueur sous peu. Elle est déjà publiée, mais pour l'instant en anglais. Et si on cherche ce qui concerne le développement du langage dans cette classification, donc vous voyez ici, c'est la classification dans la 11e version, nous avons beaucoup de groupes de maladies. Il y a un groupe qui s'appelle des troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux. Dans ce groupe se trouve le grand chapitre des troubles du neurodéveloppement. Et si on regarde, on trouve bien ici le groupe spécifique des troubles développementaux du langage. Alors, on peut se dire très bien, donc c'est bien un trouble. Mais beaucoup d'entre vous, avec beaucoup d'expérience clinique, vous allez vous dire mais quid des autres troubles du langage qui sont associés aux autres ternés ? Parce que comme vous le savez, on a bien des troubles du langage aussi au sein du groupe de la déficience intellectuelle. Bien sûr, beaucoup dans les troubles du spectre de l'autisme, les troubles des apprentissages, éventuellement du TDAH. Donc finalement, dans tous les troubles du développement, nous avons aussi des troubles du langage. Donc attention, c'est aussi une dimension, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui finalement traversent toutes ces différentes catégories de troubles du neurodéveloppement. Et c'est peut-être ça qui peut parfois prêter à confusion. Et je pense que la journée est là pour clarifier aussi et différencier le concept des troubles du développement du langage des autres troubles au sens large. Si on revient à la clinique et pour peut-être de manière un peu reflétée ce que nous disent souvent des familles ou des associations de familles, on peut avoir un parcours type d'un enfant avec un trouble du neurodéveloppement ou à différents moments dans sa vie, on fait des bilans qui sont des photos du moment en quelque sorte où on pose un diagnostic. Donc par exemple, un médecin généraliste remarque que cet enfant présente une atypie au niveau du développement du langage. À 20 mois, il l'adresse à une orthophoniste pour un premier bilan, une première photo du moment. L'orthophoniste constate qu'il y a un retard de langage et de parole. Il y a la prise en charge qui débute. Et finalement, au cours des mois d'après, on se rend compte que ce n'est pas tout. Il y a peut-être d'autres petites difficultés, la communication sociale, etc. Et l'enfant est adressé à une unité d'évaluation au sein d'un service de pédopsychiatrie pour faire un bilan pluridisciplinaire du développement et à la recherche d'un éventuel trouble du spectre de l'autisme. À 30 mois, il est posé un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme par ce groupe. Donc la prise en charge est complétée, complexifiée. Finalement, le tableau n'est pas si évident parce que la partie TSA, la difficulté de la communication sociale s'améliore bien. Et donc, on souhaite avoir un avis expert. Donc l'enfant à 4 ans est adressé au Centre de ressources d'autisme pour confirmation de ce diagnostic initial. Effectivement, le Centre de ressources d'autisme, à ce moment-là, faute du moment, dit si, si, on est pour l'instant dans des troubles du spectre de l'autisme léger. Mais on remarque qu'effectivement, l'enfant a aussi des difficultés attentionnelles, agitation psychomotrice assez importante, à voir comment ça évolue. L'enfant entre en CP. En CP, finalement, on se rend compte, avec toutes ces prises en charge qui ont été réalisées, l'interaction sociale, il y a des difficultés qui persistent, mais qui ne sont pas majeures. En revanche, ce qui empêche une scolarisation, je dirais, aisée, c'est que l'enfant a du mal à rester assis, est très, très dispersé, assez impulsif pour prendre la parole sans demander. Donc, on s'est dit, bon, on va faire une nouvelle photo du moment, un nouveau bilan. Et finalement, on prend en compte à la fois ce que dit la famille, ce que dit l'éducation nationale. Et on complète, je dirais, les diagnostics en disant, il y a bien une comorbidité entre un TDAH, un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, et un trouble du spectre d'autisme. Et c'est peut-être le TDAH actuellement qui est au premier plan. Donc, les prises en charge sont complètes. Et finalement, deux ans plus tard, on se dit, bon, il y a quand même d'autres difficultés d'apprentissage, ce n'est pas tout. Il faudrait compléter encore une fois les bilans. Et l'enfant est adressé à l'âge de 8 ans, par exemple, au centre référent des troubles du langage et des apprentissages. Et finalement, il va y avoir d'autres diagnostics qui vont compléter le tableau. Tout au long de ce parcours, il y a des difficultés des langages qui sont présentes. Et ce type de parcours peut parfois poser question aux familles et aussi aux professionnels. Et c'est pour ça qu'au-delà des diagnostics catégoriels qu'on pose à certains moments, le plus important à chaque moment du parcours va être finalement les diagnostics fonctionnels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui actuellement impacte le plus le fonctionnement de l'enfant à la maison, avec ses pères, au sein de l'école, et pour adapter au mieux les prises en charge. Et afin d'avoir des prises en charge, je dirais, optimales pour cet enfant, c'est important de décloisonner entre le médico-social, le sanitaire, le libéral, le milieu hospitalier, pour bénéficier finalement de toutes les ressources qui sont disponibles. Voilà, donc en tout cas, avec ces premiers petits mots d'introduction, j'ouvre cette journée. Je passe la parole à ma collègue qui était vraiment à organiser cet événement et je nous souhaite à tous une bonne journée d'études. Merci. Merci, Carmel. Merci pour cette introduction. Et effectivement, on a eu le plaisir de pouvoir travailler ensemble. Alors, je vais partager mon écran pour continuer cette introduction. On a eu le plaisir de travailler ensemble avec ton énergie et l'énergie du trio Céline, Carmen et Amélie, de pouvoir participer à ce centre Strassendé. Et on est très contents de démarrer cette journée d'études, la première journée d'études avec une telle envergure. Alors, on est tous un petit peu amateurs et j'aimerais m'excuser par rapport à notre public. Je pense que, est-ce que vous voyez mon écran ? C'est en train. Et il faut nous imaginer tous autour d'une table, un petit peu dans un studio radio amateur, Céline, Monsieur Yule, Hélène et moi, dans une école. Et nous avons la chance d'avoir été accueillis dans l'école Saint-Charles, qui a une très bonne connexion parce que c'était important. Donc, le cadre, certainement, va changer. Et effectivement, on est dans un nouveau format, mais on est très contents d'accueillir nos oratrices que je vais présenter pour cette journée d'études et ce travail de réflexion. Alors, je vais continuer, peut-être, Carmen, ton introduction sur les troubles développementaux du langage au sein des troubles de neurodéveloppement. Ils ont un petit peu, ils ont été beaucoup mis en avant au début des années 2000 et actuellement, ils sont peut-être un petit peu oubliés aussi pour leurs spécificités et peut-être pour diverses raisons. Leur prévalence est très élevée. Une étude récente sur une tranche d'enfants de 4 à 5 ans mettait en évidence 7% de troubles du langage, certes de sévérité variable, et qui ont été nommés troubles développementaux du langage. Et ça, à la suite de l'expertise de Catalyse, dont nous parlera peut-être Christelle Maillard, on espère. Différencier, et là, c'est peut-être la nuance que j'apporterais, Carmen, des troubles du langage associés à un déficit intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme, ou une condition biomédicale, neurologique, génétique, sensorielle. Ce qui représente effectivement un nombre très important d'enfants et avec effectivement ces degrés de sévérité variables qui font que les besoins vont varier, bien sûr, au cours du temps. Mais il y a quand même des spécificités qui ont peut-être été un peu oubliées au cours des derniers temps, mais on en reparlera. L'impact fonctionnel sur la communication et les apprentissages, il est très important, on le sait, avec des conséquences psychologiques et sociales durables. Je suis toujours très impressionnée de voir la conscience qu'a l'enfant de 3 à 4 ans de ces difficultés de langage et de communication et qui vont impacter durablement sa relation et la communication à son entourage. Alors pourquoi peut-être ces difficultés de communication aussi entre professionnels ? Eh bien, c'est bien la multiplicité des gens professionnels concernés et là, le nombre de personnes et surtout l'origine des professionnels qui sont autour de nous, en témoignent que ce soit du champ effectivement sanitaire, médico-social, libéral, l'éducation nationale, médico-social, beaucoup de champs sont concernés. Le trouble du développement du langage, le trouble développemental du langage, a certainement des facteurs endogènes ou neurobiologiques qu'on commence à connaître, mais il est aussi dépendant de facteurs environnementaux, ce qui va compliquer aussi le regard et la prise en charge. Et là où il est très important de le reconnaître, c'est qu'il y a un effet positif, vous le savez, des prises en charge précoces et adaptées. Alors à l'origine de cette journée, une thèse de psychologie autour d'un programme d'accompagnement parental d'enfants avec troubles développementaux du langage qui a été dirigé par Céline Clément, qui nous a introduit, Inara Graf, qu'on entendra tout à l'heure, et l'équipe de Gwena El-Dioul, l'Institut Saint-Charles, qui nous accueille aujourd'hui et les autres instituts impliqués dans les troubles du langage. Et puis des questions, beaucoup de questions du CRTLA, des antennes régionales, du réseau institutionnel, des établissements médicaux sociaux, de l'éducation nationale, du réseau libéral. Et je me souviens de questions que nous nous étions posées lors du dernier comité de pilotage autour de la terminologie, des critères de sévérité. Et là, on attend beaucoup Christelle Maillard. Devant des profils, vous m'entendez ? Oui. Devant des profils d'enfants plus complexes, des formes frontières, et puis aussi, comment avancer sur les réponses à des besoins spécifiques des enfants avec TDL dans un contexte plus inclusif. Alors, nous nous sommes lancés dans cette journée d'études, francophones, ouvertes aux professionnels, pour améliorer nos connaissances, nourrir notre réflexion et évoluer dans nos pratiques. Les thématiques, nous parlerons d'actualité, de recherche, et nous avons beaucoup à remercier nos oratrices, Christelle Maillard, que je ne présente pas, mais que beaucoup de monde connaît, beaucoup de monde est venu écouter, qui nous parlera des actualités du trouble du langage. Hélène Delage et Stéphanie Durleman de Genève, qui nous parleront d'aspects cognitifs autour des troubles du langage et des troubles spécifiques, des troubles du spectre de l'autisme. Et puis, Hélène Wittko, que nous avons contacté autour du plurilinguisme et de la place de l'environnement familial également. Ces conférences seront en alternance avec des vignettes cliniques, car il nous apparaît important d'illustrer aussi les questionnements. Et Stéphanie Tuillier, orthophoniste au CRTLA, interviendra, de même que Noën Gézang, qui est éducatrice à Saint-Charles, qui nous parlera également autour du plurilinguisme. L'après-midi sera consacrée aux réponses et aux prises en charge en 2021, parce que l'évolution est importante de la pédagogie spécialisée avec Claire Manoury et Mme René, enseignantes toutes deux. L'accompagnement parental sera abordé avec une aragraphe et puis les associations sont là aussi avec leur parole qui est importante. Et la conclusion sera faite par Hélène Vassilladou, linguiste, qui aura la dure charge de synthétiser cette journée. Voilà une photo, c'était le monde d'avant, 800 personnes, le colloque sur la dysphasie de Strasbourg en 2013 à la faculté de médecine et on s'imagine vous tous rassemblés derrière un écran. C'est vrai que le format est un peu différent. Christelle Maillard était déjà là et vous reconnaissez pour certains Christophe, Loïc Gérard qui nous a parlé de la dysphasie et qui parlait aussi de ses doutes dans les catégories de troubles spécifiques du langage et là, une révolution est là avec l'expertise de Catalyse et nous aurons l'occasion d'échanger avec Christelle Maillard. Vous êtes plus éloignés mais nous espérons maintenir une convivialité malgré les contraintes techniques et un très grand merci encore à nos oratrices qui ont répondu favorablement et si rapidement et peut-être que le contexte distanciel nous y a aidé à Céline Clément, Strasanne, Marie, ce que vous ne voyez pas mais qui est vraiment le pilier de l'organisation à l'équipe de l'Institut Saint-Charles et son directeur. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais passer la parole à M. Jean-Louis Bonnet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors, je n'ose pas vraiment dire ici à Saint-Charles puisque seuls quelques-uns sont physiquement à Saint-Charles mais ce n'est plus le monde d'hier, c'est le monde d'aujourd'hui quant au monde de demain. Nous essaierons de l'inventer au cours de la journée. La fondation Vincent de Paul vient de fêter ses 20 ans d'existence. Elle a eu la chance de recevoir de sa fondatrice la Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg de très beaux établissements dont l'Institut Saint-Charles qui est peut-être le plus original. En 1958, la directrice de l'époque, une Sœur de la Charité, a eu l'idée pour le moins avant-gardiste de créer le premier établissement médico-social du pays dédié exclusivement aux enfants dyslexiques. C'est à ce titre que l'Institut Saint-Charles a pu participer à de nombreuses aventures entre la création de la profession à l'orthophoniste et celle des différentes associations professionnelles et familiales à l'échelle nationale et même européenne. Pour autant, le fait de pouvoir s'appuyer sur une aussi belle et longue histoire n'est précieux que si l'engagement et la capacité de renouvellement des équipes se poursuivent dans le temps avec la même intensité et la même énergie. Aujourd'hui, l'Institut reste un établissement particulièrement novateur qui aborde avec détermination, mais toujours à la lumière de son expérience, les défis de l'éducation inclusive, les apports des neurosciences ou encore les enjeux du numérique. Ce colloque est donc pour nous tout d'abord l'occasion de saluer et de remercier les équipes de l'Institut et leur directeur Rénaël Youl pour leur engagement au quotidien auprès des enfants et bien évidemment aussi dans la construction de cette journée. Mais Saint-Charles n'est heureusement plus seul depuis très longtemps pour accompagner sur le territoire alsacien tous ces enfants qui accèdent difficilement au langage dans notre société de la communication où le langage apparaît pourtant si déterminant. Cette journée est avant tout l'aboutissement d'une très belle collaboration partenariale puisqu'il s'agissait initialement d'un projet de recherche partagé entre nos amis de l'association Adèle de Glaubitz à Strasbourg et de la fondation Le Phare d'Ilzac que nous saluons et remercions chaleureusement. Nous verrons concrètement le fruit de cette collaboration en fin de journée avec l'intervention d'Inara Graf qui a soutenu récemment avec succès sa thèse de doctorat sur le thème de l'accompagnement des familles d'enfants présentant un trouble développemental du langage. Mais qui dit recherche dit bien évidemment université. Et nous saluons également celle qui fut la directrice de thèse d'Inara Graf le professeur Céline Clément. Ce n'est pas si simple ni si fréquent pour une universitaire de se risquer à la collaboration de terrain. Et notre reconnaissance en est d'autant plus évidente. Merci Madame Clément de nous avoir accompagnés jusqu'aujourd'hui dans cette aventure. Nous tenons à saluer aussi nos partenaires hospitaliers de toujours et notamment le Centre de référence des troubles du langage et des apprentissages des hôpitaux universitaires de Strasbourg représentés aujourd'hui par son médecin coordonnateur le docteur Anne de Saint-Martin ainsi que l'antenne d'évaluation des troubles des apprentissages d'Aguenot avec le docteur Anne-Laure Bernardin. Merci également à Strassend et au professeur Carmen Schröder d'avoir accepté d'élargir le périmètre de leur action afin de parrainer et de porter cette journée un peu différente de leur activité habituelle mais d'envoler l'audience nous sommes à plus de 500 pour l'instant montre qu'elle était réellement attendue les besoins sont immenses la presse professionnelle de ce matin s'en fait l'écho l'investissement de chacun indispensable professionnel de santé libéral ou hospitalier enseignant professionnel du médico-social seule une véritable synergie de tous les acteurs permettra d'aider ces enfants toujours plus nombreux à évoluer sereinement et à prendre toute la place qui leur revient dans notre société je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée d'études et à tous Sous-titrage FR ?